Salut, ici Dominique Poquet en direct de Paris. Vous écoutez Accès Média sur jvmproduction.com Donc Dominique, bienvenue à Paris. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. C'est la première journée qui a un petit peu plus de nuages, mais on est super bien. C'est vraiment assez beau. C'est Paris. C'est pas Montréal avec l'idée de poule. Tu es aujourd'hui au Théâtre des Jazets pour faire un spectacle avec d'autres humoristes québécois. Comment c'est de se retrouver avec d'autres humoristes qui viennent du Québec pour faire un spectacle en France? Je te dis que ça me met un petit peu plus de confiance. Parce que si j'étais ici tout seul avec d'autres Français, juste des Français, ça serait quand même plus dur, plus stressant. Mais on dit que le fait qu'il y ait d'autres Français sur le show, tu te dis, regarde, on peut se comparer un peu. On peut regarder ce qui se fait avec les autres, comment ça marche avec les autres, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins. Fait que moi, en plus, ça gaitait avec ça. Moi, je me souviens, dans le temps, la première fois que j'étais venu en Europe, c'était en 2000. J'étais allé en Belgique, c'était un concours. J'étais le seul Français québécois. Les autres, c'était des Français, des Belges, bien des Suisses. C'était pas évident. En plus, la première fois, je voyageais. Fait que c'était stressant, tout à fait. Mais là, on dirait que le fait qu'on soit une gang comme ça, c'est juste le fun. On se fait du fun et on espère que ça aille bien. On sait pas. On sait pas. J'ai peur. Quel numéro tu vas présenter aujourd'hui? C'est un ramassis de gags de mon premier one-man show. Il y a peut-être des gags que les gens ont vus dans le temps, mais je te dirais que c'est pas mal le ramassis. C'est un mix de gags que j'ai jamais fait avant. Toutes les gags, je les ai probablement déjà faits, mais pas placés dans l'ordre où je vais les faire à soir. Est-ce que tu as adapté un petit peu tes numéros pour le public francophone? Il y a des expressions dans les numéros que j'ai adaptés pour que les Français comprennent, mais honnêtement, je pense pas changer mon accent. Je me suis fait dire que les Français en ont plein d'humoristes français. S'ils voulaient vraiment un langage français de France, je pense qu'ils vont aller écouter des Français de France. Je pense qu'ils aiment notre accent. C'est juste qu'il y a des mots qu'il faut changer pour qu'ils comprennent. La différence majeure entre le public français et le public québécois? Honnêtement, je les connais pas assez pour savoir ça. Je me suis fait dire, par exemple, que les Français, c'est pas autant un public qui rit que les Québécois. Ils sont plus réservés, je me suis fait dire. Mais qu'à la fin des numéros, ils applaudissent en malade et qu'ils sont hyper satisfaits. Mais je pourrais pas te dire, je vais me découvrir à soir. En fait, aujourd'hui, tu es à Paris. Ce soir, en fait, cette nuit, tu pars à Marrakech. Est-ce que tu entrevois une carrière internationale? J'ai besoin de dormir. Une carrière internationale, oui, éventuellement peut-être. Je dis oui, mais je veux m'établir mieux encore au Québec. Mais oui, éventuellement, je dirais pas non, mais la seule chose, c'est que je te dirais que j'essaierais d'être... Si jamais je viens en France pis que ça marche, je suis pas mal certain que je deviendrais pas fendant pis fraîchier comme les Français. Ça se dit ça, hein? Ben oui, ça se dit... C'est certain que ça, on ne coupera pas ça au montage, on va le mettre. Si jamais je deviens fraîchier pis fendant, un moment donné, tu viendras faire une entrevue avec moi pis si jamais je ferais une entrevue juste avec toi qui me traite de fraîchier. C'est bon, ça? C'est parfait, j'ai mon souvenir de celle-là. C'est pas les Français, là. C'est même pas les Français qui sont mêmes, c'est les humoristes français qui sont des mangemardes. Pour revenir dans ton spectacle, Dominique Paquet voit le jour. Il a reçu un billet d'argent pour les 25 000 billets vendus. Est-ce que t'es content, en fait, de la réaction du public? La réaction du public, la quantité de billets qu'on vend dans le sens que les salles sont pleines, je suis hyper content de ça. Mais le 25 000, je suis hyper content, mais je visite tellement plus haut avec ce show-là. Je pense que ce show-là, il y a vraiment un potentiel pour aller chercher facilement de 50, 75, 100 000, pis même plus. Je pense que c'est un spectacle grand public. Tu peux aller chercher de 7 à 77. C'est un spectacle d'humour qui est divertissant, vraiment. C'est un show où tu viens rire pendant deux heures. Moi, je suis un humoriste. Ma job, dans ma vie, c'est de faire rire. C'est pas de les apprendre quelque chose quand je viens dans mon show. Il y a des humoristes qui font ça, qui font de la critique sociale, tout ça. C'est bien correct, pis j'aime ça, aller voir ça aussi. Mais moi, personnellement, je suis un commis actrice. J'aime faire rire, pis je pense que c'est ça que j'ai réussi à faire avec ce show-là. Pis je pense que c'est pour ça que le show a un potentiel plus gros que ce qu'il a atteint là. Même si je suis hyper content, c'est pas rien, pis on l'atteint quand même vite. Tu sais, le 25 000, on l'atteint il y a peut-être deux mois, deux, trois mois de ça. Fait que ça va quand même vite, là. Dominique, merci beaucoup. Bonne chance dans ton spectacle ce soir. Pis bonne chance dans ton tournage demain à Marrakech. C'était bien gentil. Merci beaucoup, pis bonne continuité, les gars. Merci beaucoup, Dominique. Ça fait plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501